Et puis le ministre de l'Industrie, Hugues Badinga-Madia, a présidé la cérémonie de signature de convention entre la GANOR, l'Agence Gabonaise de Normalisation et la Cotecna, un partenariat qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'évaluation de la conformité. Les précisions avec Tassiana Minko et Victor Mundunga. La présente cérémonie de signature de convention entre l'Agence Gabonaise de Normalisation et la Cotecna, réhaussée par la présence du ministre de l'Industrie, Hugues Badinga-Madia, est la résultante des travaux du premier conseil d'administration tenu récemment par la GANOR. Le partenariat vise à consolider le rôle de la GANOR, à s'assurer de la qualité des produits importés et exportés, et par ailleurs de contribuer au développement de l'industrialisation et de la diversification. La GANOR a besoin des partenaires, des partenaires qui ont compris les attentes du Gabon en matière de qualité, en matière d'évaluation de la conformité, en matière de la normalisation. Bref, aujourd'hui, tout ce qui vient réguler les échanges internationaux est concours mieux à la dynamisation de nos industries. Présente sur le territoire national depuis 2015, la Cotecna se propose d'accompagner l'industrialisation de la GANOR dans un rôle purement pratique. La société Cotecna est une société qui opère dans de nombreux pays dans le cadre de contrats gouvernementaux, pour beaucoup d'aspects qui concernent la vérification, la qualité et aussi des prestations de services très spécifiques aux États. apporter des services additionnels importants en termes de format d'appui, et aussi réaliser un certain nombre d'études qui pourraient débaucher sur les capacités nationales de vérification. L'État gabonais est réellement tourné vers les notions de conformité et de qualité. Le présent partenariat arrive donc à propos.